bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canalmanac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une extraordinaire application android qui permet de faire des traductions instantanées avec différentes manières et sans connexion internet elle prend en charge plus de 60 langues avant de continuer je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour plus de détails on se rencontrera juste après la pause à titre d'information à la fin de cette vidéo on va sélectionner les cinq chaînes qui vont gagner une clé d'activation pour le logiciel a power manager qui permet de gérer les données de téléphone à partir des pc la version bien sûr pro alors il s'agit d'une application android dite me traducteur ou translator pour l'installer le lien vous le trouverez sur mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo pour la première utilisation vous allez donner à l'application les autorisations nécessaires afin qu'elle fonctionne bien sûr correctement voilà donc comment elle se présente vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone pour traduire pour cela donc vous allez tout simplement cliquer ici sur le signe caméra vous pouvez donc prendre une photo et la traduire comme vous remarquez j'ai ici on a ici donc la langue détectée et ici on a la langue français alors si je clique ici j'aurai ici plusieurs langues alors pour utiliser l'application sans connexion internet il faut télécharger les langues dont vous avez besoin comme mon cas j'ai téléchargé la langue française la langue anglaise est déjà téléchargée ainsi donc vous pouvez utiliser l'application quand vous n'êtes pas connecté à l'internet et de ce côté on a la langue détectée alors donc le texte est en anglais moi je souhaite donc de traduire le texte en français donc il suffit de prendre la photo comment allez-vous vous pouvez aussi choisir une photo comme vous allez cliquer sur caméra ici vous allez cliquer ici vous allez être amené à votre galerie vous pouvez donc choisir une photo à partir de votre galerie pour la traduire alors si on clique ici sur le signe du clavier vous pouvez donc utiliser l'application comme un dictionnaire donc voilà ici je vais choisir l'anglais de ce côté je vais choisir le français ça veut dire je vais faire une traduction de l'anglais vers le français et je vais écrire ici maintenant donc I am I am O man je suis un nom et comme vous remarquez voilà donc je suis un nom la traduction se fait instantanément vous pouvez donc partager la traduction vous pouvez donc entendre la traduction donc et là vous pouvez épingler la traduction vous pouvez donc traduire l'audio pour cela vous allez toucher ici puis vous allez toucher ici alors maintenez le micro enfoncé pour parler voilà je suis un homme voilà I am O man comme vous remarquez vous pouvez même traduire des conversations à distance pour cela vous allez toucher ici et bien sûr vous allez joindre la conversation pour joindre une conversation demander le code à l'autre donc vous aurez un code que vous allez échanger entre vous pour traduire directement la la conversation de l'autre la conversation de l'un vers l'autre là ça veut dire on a des catégories comme vous voyez comme donc les les favoris les favoris donc on a essentiel voyager des placements des thèmes si on va prendre par exemple hébergement j'aurais issu plusieurs donc fran j'aimerais faire une réservation donc pour la traduire il suffit que je la touche voilà I would like to make a reservation alors ça je peux entendre là directement la traduction en clochon je peux la rapporter directement clavier je la touche ici et voilà donc j'aimerais faire une réservation I would like to make a reservation donc je peux épingler l'application traduction je peux la partager je peux entendre une deuxième fois donc j'irai d'autres catégories la catégorie essentielle voyage date et heure technologie santé donc si vous voulez là on trouve des catégories avec des phrases les plus utiles ou les plus utiliser si on voit par exemple ici santé donc vous aurez je suis malade donc pour la traduire I am sick donc je peux entendre je peux aller sur le directement le clavier je peux partager et je peux copier ici vous pouvez copier on touche ici vous voyez donc traduire traduction copier et vous pouvez donc la coller là vous le souhaitez alors là vous avez l'historique votre historique d'utilisation de l'application que vous allez toucher ici vous allez trouver toute l'historique de votre utilisation de l'application vous pouvez toujours épingler partager ou entendre donc vos traductions alors moi par exemple j'ai utilisé l'anglais et le français vous vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser la langue anglaise et la langue allemande la langue française et la langue arabe et ainsi de suite donc l'application prend en charge plus de 60 langues alors quand vous avez remettre cette extraordinaire l'application doit être obligatoirement sur votre appareil android elle va vous servir énormément surtout quand vous allez être en voyage donc maintenant on va voir donc le tirage au sort pour sélectionner la clé d'activation pour du logiciel à power manager pour cinq chaînes voilà donc comment on fait pour faire un tirage au sort sur youtube ou d'une vidéo youtube donc je vais prendre le lien de la vidéo donc donc clique droit copier l'adresse des liens et je vais aller sur ce site qui est bien sûr youtube randau donc je colle le lien de la vidéo ici je touche loud comments et j'aurai ici donc l'utilisation les likes et les commandes ça veut dire les commentaires plus like si c'est ce qu'on a demandé donc on va cliquer ici donc c'est à lille camara le premier c'est à lille camara voilà donc la chaîne de notre amie à lille camara deuxièmement c'est achille 120 donc on va avoir achille 120 voilà notre amie achille notre 20 3 c'est marufa silla c'est dolbaïgong c'est dolbaïgong et mérick conlife vous allez me contacter et vous allez me communiquer votre adresse e-mail afin de vous envoyer votre clé d'activation pour le logiciel appware manager donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui à la prochaine fois